Frères et sœurs, la question revient assez régulièrement dans vos courriers, sous des formes variées mais toujours un peu angoissées. Tel évêque est-il conservateur ? Le pape François est-il progressiste ? Et vous-même, comment vous situez-vous, conservateur ou progressiste ? Habituellement, je m'évade par une boutade, mais peut-être faut-il prendre la question de front. Un bon catholique est-il un catholique conservateur ou un catholique progressiste ? Eh bien, frères et sœurs, cette question n'a aucun sens. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Si je voulais être un peu provocateur et rentrer dans la question de savoir si un bon catholique est conservateur ou progressiste, je commencerais assurément par affirmer qu'un bon catholique ne peut être que conservateur. En fait, l'essence même de la foi catholique est conservatrice. Rappelons-nous les paroles de notre Seigneur Jésus au soir de la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Y a-t-il un commandement plus conservateur que celui-là ? Donc les catholiques sont forcément attachés à la tradition. Ce serait contradictoire de ne pas l'être. Mais conservateur de quoi ? Conservateur d'une révélation divine. Conservateur du corps mystique du Christ. Nous sommes les dépositaires du corps du Christ. Est-ce qu'on ne va pas chercher à le conserver ? Autrement dit, à le protéger, à le faire grandir, à lui permettre de vivre et de s'épanouir. Si on n'a pas un tempérament conservateur, on ne peut pas être catholique. Et alors on objecterait en disant « Oui, mais il y a bien des choses qui ont changé dans la vie de l'Église. Des choses qu'on faisait autrefois, qu'on ne fait plus aujourd'hui, qu'on disait ou qu'on enseignait même autrefois, qu'on n'enseigne plus aujourd'hui. » Certainement, mais je serais curieux d'avoir des exemples. Pensez au docteur de l'Église. Tout ce qu'a dit saint Augustin, tout ce qu'a écrit saint Thomas d'Aquin, tout ce qu'a enseigné sainte Thérèse d'Avila est, demeure et demeurera toujours vrai. Oui, bien sûr, mais on a quand même fait des progrès. Qu'est-ce qu'un progrès de la foi ? Il n'y a qu'un seul type d'évolution, non pas de progrès, mais d'évolution qui puisse être envisagée, et c'est le cardinal Newman qui nous aide à le penser. C'est celui qui permet à l'Église de devenir ce qu'elle est. L'Église change. Elle change tout le temps, chaque année, chaque jour, l'Église change. Elle est dans l'impératif de changer constamment pour rester ce qu'elle est. C'est ça qu'enseigne Newman. Ce n'est pas le changement pour le changement, c'est le changement pour la conservation. Pensez à un petit agneau qui broute de l'herbe. Il prend un corps étranger, de l'herbe. L'herbe n'est pas l'agneau. Il l'assimile et ça l'aide à quoi ? À devenir une brebis, à grandir, à changer. Mais s'il ne prend pas cette nourriture, il va mourir. Donc il est dans l'obligation de prendre des choses de l'extérieur de lui qui ne lui appartiennent pas afin de demeurer ce qu'il est et de devenir sans cesse davantage ce qu'il est. Et c'est ainsi qu'il grandit et qu'il s'épanouit jusqu'à sa maturité. De même, l'Église trouve effectivement dans l'histoire, dans la culture, dans les apports de la science, de nouvelles manières de se nourrir, de se remettre en cause, de redéfinir sa pensée, mais pas pour la changer, pour la conserver. On dit en langage de théologien que lorsque advient un tel changement, il s'agit d'une formulation explicite de ce qui était implicitement dans la foi reçue des apôtres. Tout est déjà donné. Charge à nous d'en découvrir les potentialités, d'en développer les harmoniques. Mais tout est déjà donné. Donc il y a une évolution, il y a un changement, oui. Mais l'identité de l'Église se conserve. Si le petit agneau mange des herbes qui ne conviennent pas à son régime, il va mourir. L'Église ne peut pas absorber n'importe quelle philosophie ou la dernière mode théologique. Elle ne peut prendre que ce qui l'aide à expliciter ce qui est déjà contenu dans le trésor de la foi. Est-ce que ça veut dire que nous sommes condamnés à la répétition, qu'il n'y a pas moyen d'inventer ? Bien sûr que si, mais regardez la vie des saints, c'est des gens qui n'arrêtent pas d'inventer. Mais comprenons bien que nous parlons d'éternité, nous parlons bien de faire advenir le royaume, de transformer le monde pour qu'il resplendisse de la lumière du Christ. Et non pas de s'adapter au monde et de se fondre dans le monde et de s'acclimater au monde. Pour prendre une autre image, disons que l'Église chante le chant de l'amour, le chant inspiré par l'Esprit, le chant de l'Esprit lui-même, et que tous les baptisés sont invités à chanter ce qu'ils sont, avec leur unicité, avec leur identité profonde, avec tout leur talent, avec toute leur créativité. Chacun peut inventer la mélodie qu'il veut. Mais c'est un chant de l'amour et c'est d'abord le chant de l'Église, un chant qui nous précède, dans lequel nous nous inscrivons. Et pour que ce chant reste harmonieux, nous devons chanter avec l'Église, en harmonique avec l'Église. Sinon, c'est la cacophonie. Alors, conservateur ou progressiste, ces catégories appartiennent au monde, elles ne nous intéressent pas. Nous ne sommes pas du monde. Si nous étions du monde, le monde ne nous haïrait pas. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Le mystère de l'incarnation nous dit bien que nous ne sommes pas au-dessus du monde ni à côté du monde, mais bien dans le monde pour le transformer de l'intérieur. Mais il y a une présence réelle. De Jésus à Nazareth, présence réelle continuée aujourd'hui dans son Eucharistie. Il a marché, il a mangé, il a enseigné, il a soigné. Une présence réelle. C'est celle que nous devons avoir, avec nos talents propres, avec notre créativité propre, pour qu'advienne le Royaume. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.